Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, c'est une anecdote signifiante, ça veut dire que Soral et Dieudonné, beaucoup plus alliés qu'on ne le pense, ont été depuis une dizaine d'années les sergents recruteurs du complotisme français et qu'au fond ils ont aujourd'hui malheureusement, pour reprendre le mot que j'employais à votre sujet tout à l'heure, ils ont des disciples, des disciples qui s'ignorent, mais ils ont des disciples en plus grand nombre malheureusement qu'on ne le soupçonne. Alors d'abord Soral est quand même l'auteur d'une grande partie des textes de Dieudonné, c'est l'auteur de Dieudonné, c'est quelquefois officiel, signé et il touche les droits d'auteur. Voilà. Donc je crois qu'ils ont une influence beaucoup plus importante qu'on a pu l'imaginer, c'est-à-dire qu'on a un peu sorti Dieudonné de la surmédiatisation dans laquelle il était quand il était dans les grands shows télé, et donc il n'est plus que dans son théâtre, c'est tourné, et ça marche pas mal, et sur internet avec des sites, des interventions, il est très présent, et il y a un type de démarche dont on a pu penser qu'au fond les gens se défoulaient des interdits de la société, parce qu'il y a cet aspect-là, ah, on peut enfin rire, bien. Et puis, cette chose qu'on entend quand même beaucoup, qui est la censure sur l'humour, ah, c'est pas bien la censure sur l'humour, sur du moins ce qu'on appelle l'humour. L'influence est assez importante de Dieudonné, il y a un scandale dans un lycée de province, où il y a une espèce de salut de Dieudonné, qui est un faux salut fasciste en biais, qui est présente... Voilà, il y a, eh bien, il y a des élèves qui l'ont fait, ils se sont donné le mot pour le faire sur la photo de classe, et les autorités s'en sont aperçues après, c'est-à-dire que c'est un parent d'élèves qui s'en est aperçu. Bon, il y a un truc, voilà, alors c'est comme ça, des mimétismes bêtasses, à partir de petites bêtises, mais qui portent d'autres choses, alors il paraît qu'on est à la limite, à la Rochelle, de la cellule de crise et de soutien psychologique pour ces pauvres étudiants qui se retrouvent attaqués et qui ne comprennent pas pourquoi, mais...